le château de cristal il y avait une fois deux pauvres gens marie et femme qui avaient sept enfants six garçons et une fille le plus jeune des fils yvon et sa sœur yvonne étaient d'un caractère aimable et doux ils semblaient un peu simples d'esprit et leurs frères les taquinaient les tourmentaient en sans façon abusant de leur simplesse pour ne leur laisser que les tâches les plus pénibles et la plus chétive nourriture yvon ne se révoltait jamais et yvonne non plus mais elle était toujours triste et on la voyait bien rarement sourire c'était pourtant une jolie fille et si elle avait été heureuse et bien parée personne dans le pays n'aurait pu lutter de beauté avec elle mais moitié à cause de sa pauvreté moitié à cause du peu de soin que sa mère avait d'elle la malheureuse petite ne portait jamais que les plus humbles vêtements tous les matins quelque temps qu'il fit on l'envoyait sur la lande garder les vaches et les moutons avec un morceau de pain d'orge ou une galette de blé noir pour toute pittance et elle ne revenait que le soir au coucher du soleil un jour que selon son habitude elle était partie de bonne heure avec son chétif troupeau elle rencontra sur son chemin un jeune homme beau comme le jour et vêtu de soie et d'or comme un prince elle le regardait ébloui quelle fut sa surprise lorsqu'il s'approcha d'elle et lui dit voudriez-vous vous marier avec moi jeune fille elle se troubla baissa les yeux et répondit d'un air modeste je ne sais pas monseigneur il faut que je demande à mes parents la permission de me marier vous la donneront-ils qui sait mon dieu je n'ai guère de contentement par eux et deux larmes coulèrent sur ses joues le jeune homme en eut pitié demain à la même heure vous me retrouverez ici dit-il rapportez-moi une réponse ma douce ivonne et ne pleurez plus ajouta-t-il en essuyant les pleurs de la pauvre fille et disparut alors ivonne toute la journée ne fit que rêver à lui le soir elle revint à la maison chantant d'un coeur gai tout en chassant ses moutons devant elle qu'a donc ivonne pour chanter ainsi dit arvoine le frère aîné tout surpris jamais nous ne l'avons vu si contente je vais le savoir dit sa mère et elle courut à l'étable où la jeune fille faisait rentrer son troupeau celle-ci répondit sans embarras à toutes les questions raconta son aventure et demanda la permission d'épouser le bel inconnu pauvre sotte s'écria sa mère quel conte me faites-vous là vit-on jamais un seigneur tel que celui dont vous me parlez épouser une petite bergère il a voulu se moquer de vous non ma mère répondit ivonne avec plus d'assurance qu'elle n'en montrait d'ordinaire il a vraiment l'intention de m'épouser puisqu'il n'attend que votre consentement pourquoi voulez-vous vous marier je vous le demande pour être malheureuse je ne le serai jamais plus que je ne le suis dit ivonne d'une voix grave et triste sa mère ne sut que répondre elle haussa les épaules lui tourna le dos et s'en alla le lendemain matin au lever du soleil la bergère fit sortir son troupeau et le conduisit à la lande au même endroit que la veille elle rencontra le beau jeune homme qui lui dit de nouveau voulez-vous être ma femme je vais bien répondit-elle en rougissant mais venez faire votre demande chez mes parents très volontiers partons tout de suite la famille d'ivonne fut dans une telle stupéfaction en voyant ce beau prince si richement paré vouloir épouser la petite bergère que père mère et frère dire oui sans hésiter on fixa le jour de la cérémonie et le prince parti après avoir promis de se charger de tous les frais des noces elles furent célébrées avec beaucoup de pompe et de solennité le marié vint chercher l'épouser dans un superbe char tout doré attelé de quatre chevaux blancs qui avaient des harnais d'or et des housses de draps d'argent toutes garnies de pierreries sur leur tête se balançait un haut panache de plumes roses le garçon d'honneur était presque aussi beau et bien paré que le marié et tous deux brillaient comme le soleil aussitôt après le repas le prince leva de table et dit à ivonne de monter dans le char ne puis-je aller chercher mes vêtements demanda-t-elle c'est inutile vous en trouverez tant que vous voudrez de bien plus beau dans mon palais n'emportez rien d'ici et venez belle ivonne elle lui obéit et se plaça sur le char à côté de lui au moment où ils allaient partir ses frères s'écrièrent ne pourront nous savoir où vous allez quand nous voudrons revoir notre soeur où la trouverons-nous au château de cristal de l'autre côté de la mer noire dit le prince il fit un signe les quatre chevaux s'enlevèrent prirent le galop et tout disparut en quelques minutes deux il y avait environ un an qu'ivonne était mariée ses parents grâce aux libéralités du prince vivaient dans une grande aisance mais ils n'avaient eu aucune nouvelle de leur fille les cinq fils aînés désireux de voir du pays et aussi de savoir si leur soeur était heureuse avec son mari résolurent de partir à sa recherche ils se fournirent de tout ce qui leur était utile en habillement armes et provisions ils montèrent les meilleurs chevaux qu'ils purent se procurer et firent leurs adieux à la famille yvon les avait en vain suppliés de l'emmener la prospérité ne les avait pas rendus meilleurs et le pauvre enfant fut repoussé brutalement il s'en alla pleurant car il chérissait sa soeur yvonne et ne pouvait se consoler d'en être séparés les cinq cavaliers partirent un beau matin leurs bourses étaient bien garnies leurs montures excellentes on peut voyager longtemps dans de telles conditions sans se lasser ils allaient donc toujours devant eux du côté du soleil levant demandant partout où se trouvait le château de cristal et recevant partout la même réponse plus loin encore plus loin après avoir traversé bien des pays divins ils arrivèrent sur la lisière d'une grande forêt qui avait au moins cinquante lieues de tours ils se consultèrent avant de s'y engager car ils craignaient de s'y égarer ou même de s'y perdre sans retour tant elle leur paraissait sombre et touffue un vieux bûcheron à barbe blanche vint à passer près d'eux bonjour grand-père dit ervoine savez-vous le chemin du château de cristal bonjour mes fils bonjour je ne suis jamais allé dans l'endroit que vous dites mais je sais que dans la forêt il y a une longue avenue qu'on appelle l'allée du château de cristal sans doute c'est parce qu'elle y conduit les jeunes gens furent bien joyeux d'apprendre qu'ils approchaient enfin du but de leur voyage où trouverons-nous cette avenue demandèrent-ils pas bien loin d'ici marchez encore pendant une demi-heure environ et sur votre droite vous enverrez l'entrée les donnèrent un écu au vieux bûcheron et suivirent ses instructions les trouvèrent en effet l'avenue son nom était inscrit sur un poteau ils ne pouvaient se tromper et s'y engagèrent sans hésitation ils n'avaient pas fait sans maître qu'ils entendirent un grand bruit au-dessus de leur tête on aurait dit d'un orage passant sur les cimes des arbres le tonnerre roulait en grondement sourd et les éclairs se succédaient avec rapidité les chevaux effrayés refusaient d'avancer ou menaçaient de s'emporter et leurs cavaliers avaient toutes les peines du monde à les maintenir au bout d'une heure l'orage se calma mais la nuit était venue et l'inquiétude commença à saisir les cinq frères je ne sais trop où et comment nous allons passer la nuit dit l'aîné en regardant autour de lui cette forêt doit être remplie de bêtes fauves nos chevaux seront dévorés et peut-être nous-mêmes aussi si nous n'étions pas trop loin du château de cristal ce que nous aurions de mieux à faire serait de continuer notre route en nous pressant un peu mais comment savoir où nous en sommes le bois semble de plus en plus épais à mesure que nous avançons je crois que j'ai trouvé un moyen de nous renseigner dit le cadet qui était svelte et à droit il se mit à grimper avec agilité sur un grand chêne près duquel il s'était arrêté que vois-tu lui crièrent d'en bas ses frères je ne vois que des arbres à droite et à gauche de tous les côtés au loin au loin il descendit du chêne et tous se remirent en marche mais la nuit devint si noire qu'il ne parvenait plus à se diriger dans la forêt une seconde fois le jeune homme grimpa sur un chêne vois-tu quelque chose cette fois lui crièrent ses frères avec anxiété oui je vois un grand feu là-bas de quel côté je ne puis pas vous le dire d'en haut vous ne me comprendriez pas laisse tomber ton chapeau par terre dans la direction du feu et descend il obéit retrouva son chapeau et les voyageurs reprit leur ténible course dans l'espoir de trouver quelques habitations au bout d'un quart d'heure environ ils virent la lueur rougeâtre éclairer la forêt cela leur donna du courage ils en avaient besoin car de nouveau un formidable orage passa sur leur tête les arbres s'entrechoquaient et craquaient des branches cassées et des éclats de bois tombaient de tous côtés vent grêle tonnerre éclair tout faisait rage les malheureux voyageurs éperdus aveuglés ne savaient plus où ils en étaient tout à coup la tempête cessa subitement le silence se rétablit les étoiles reparurent sur un ciel clair et la nuit redevint belle et sereine leurs chevaux qui pendant l'orage n'avaient cessé de trembler et avaient résisté à tous les efforts faits pour les entraîner se mirent en marche d'un bon pas et les cinq frères arrivèrent près du feu une grande vieille toute barbue avec des dents longues et branlantes y jetait fort ce bois pour l'entretenir Erwohan s'avança vers elle et lui dit d'un air qu'il s'efforça de rendre aimable bonsoir grand-mère pouvez-vous nous enseigner le moyen d'arriver au château de cristal oui vraiment mes enfants je puis vous montrer le chemin mais faites mieux attendez ici que mon fils aîné soit rentré il vous donnera des nouvelles toutes fraîches du château de cristal car il y va tous les jours ne va pas tarder peut-être même l'avez-vous vu dans la forêt nous n'avons vu personne grand-mère si vous ne l'avez pas vu vous l'avez entendu probablement car il fait du bruit là où il passe celui là écoutez justement le voilà qui arrive en effet un vacarme pareil à celui qui les avait déjà épouvantés se faisait entendre il leur parut même encore plus terrible cachez-vous vite là sous les branches d'arbres dit la vieille et ne vous montrez pas car mon fils quand il rentre a toujours grand fin s'il vous voit il voudra vous manger les cinq frères se blottirent sous un vaste amas de fagots et à la lueur du feu ils virent descendre du ciel un géant d'une figure farouche il était vêtu de peau de bête et couronné d'une branche de chêne ployée aussitôt qu'il eut touché terre il tourna la tête de droite et de gauche il y a de la viande fraîche ici s'écria-t-il il faut que j'en mange tout de suite car je meurs de faim vous voulez toujours tout manger dit la vieille ne pourriez-vous attendre un peu que votre souper soit prêt il n'y a pas besoin de t'en faire de cuisine voilà cinq petits chrétiens dont je ferai mon affaire la vieille le regarda avec des yeux menaçants et lui montra un gros bâton qu'elle tenait gare à vous dit-elle si vous les touchez seulement du bout du doigt grand brutal que vous êtes croyez-vous que je vais vous laisser faire du mal à vos propres cousins les fils de ma soeur des enfants si gentils si sages qui sont venus ici exprès pour me voir le géant se calma il semblait d'ailleurs avoir grand peur du bâton maternel si ce sont mes cousins je ne leur ferai rien dit-il du moment que j'ai à souper je ne tiens pas à les manger faites les sortir de là-bas qu'on les voit la vieille amena les cinq frères le géant les regarda curieusement c'est vrai qu'ils sont très gentils s'écria-t-il on dirait des joujoux mais comme ils sont petits mes cousins ma mère c'est que ma soeur qui était bien moins grande que moi a épousé un homme ordinaire et mon mari votre père était un géant comme vous ah 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 ils sont vraiment drôles ces petits bonshommes je ne les mangerai pas je vous le promets c'est bon je crois à votre promesse mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire pour des parents que de ne pas les manger il faut aussi leur rendre service et quel service puis-je bien leur rendre les conduire au château de cristal où ils veulent aller hum vous m'en demandez beaucoup écoutez je ne peux pas les conduire jusqu'au château de cristal mais je puis les mettre sur la voie et faire avec eux un bon bout de chemin merci cousin nous n'en demandons pas davantage dire les cinq frères bon je suis bien est-ce que vous vous contentiez si facilement couchez-vous là près du feu car il faut que nous partions demain matin de bonheur je vous éveillerai quand le moment du départ sera venu les jeunes gens s'enveloppèrent de leurs manteaux s'étendirent près du feu la tête appuyée sur des fascines et firent semblant de dormir mais ils ne dormaient pas car ils n'osaient pas trop se fier à leur cousin le géant celui-ci s'était mis à souper à chaque boucher il avalait un mouton et de temps à autre s'arrêtait pour boire un coup dans une grande cruche de cidre puis il poussait un grognement de satisfaction et recommençait son souper fini il allongea son grand corps sur la mousse et ronfla bientôt comme un orgue à minuit juste il se leva allons debout cousin cria-t-il il est temps de partir les cinq frères se levèrent il leur commanda de monter sur leurs chevaux et de venir ainsi se placer sur un grand drap noir qu'il avait étendu sur la terre près du foyer ils obéirent sans maudire et virent avec étonnement le géant entrer dans le feu que sa mère alimentait en y jetant de grandes brassées de bois sec à mesure que la flamme augmentait on entendait un bruit semblable à celui qui s'était fait dans la forêt et peu à peu le drap se soulevait de terre en levant avec lui hommes et chevaux quand les habits du géant furent consumés il prit la forme d'une énorme boule de feu et monta très haut le drap noir le suivit et les cinq frères voyagèrent ainsi pendant quelque temps à l'aube du jour il se trouvait au dessus d'une grande plaine le géant il fit descendre le drap et dit à ses cousins vous voilà sur le chemin du château de cristal tirez vous d'affaires comme vous pourrez maintenant car je ne puis vous conduire plus loin les voyageurs le remercièrent et il continua sa route ils regardèrent autour d'eux et furent très étonnés de l'étrange pays où ils se trouvaient à perte de vue s'étendait une plaine partagée en deux moitiés bien différentes l'une de l'autre d'un côté elle était aride et brûlée par le soleil on n'y voyait que des pierres des bruyères à demi desséchées et des agents grisâtres de l'autre elle était couverte d'une herbe haute et grasse étouffue et fraîche à plaisir mais chose encore plus étonnante sur la plaine aride bondissaient des chevaux pleins d'ardeur leurs poils luisants leurs croupes rebondies leurs yeux vifs et brillants tout en eux annonçait le bien-être et la bonne santé sur l'herbe fraîche au contraire des chevaux maigres presque décharnés se soutenant à peine sur leurs jambes ne cessaient de se battre et de chercher à se manger réciproquement comme s'ils mourraient de faim les cinq frères cependant étaient forts en peine car leurs montures en touchant le sol étaient tombées sans vie les cinq cadavres gisaient sur le drap noir il ne manque pas de chevaux ici dire voine nous avons de quoi les harnacher tâchons d'en attraper chacun un bond tous les efforts furent vains les beaux chevaux ne voulaient pas se laisser prendre pas même approcher harassés de fatigue et désespérant de réussir à s'en emparer les jeunes gens se résignèrent à monter les chevaux maigres qui ne firent point de résistance mais à peine les cavaliers furent-ils en selle que leurs horribles coursiers les emportèrent d'une course folle à travers les buissons les broussailles les épines et finirent par les jeter sur les pierres parmi les agents meurtris sanglants à demi morts ils furent quelque temps avant de reprendre l'usage de leur sens l'aîné se remit le premier et quand les autres furent aussi revenus à la vie ils t'inconseillent avec eux qu'allons nous faire dit-il nous voilà sans chevaux sans ressources jamais nous ne viendrons à bout de trouver ce château de cristal peut-être en sommes-nous très loin encore et dans tous les cas nous pouvons être sûrs que des obstacles imprévus se dresseront devant nous à mesure que nous approcherons songez à tout ce qui vous est arrivé depuis deux jours il me paraît prouver que notre beau frère ne veut pas de notre visite qui sait à quoi nous nous exposons en nous obstinant à aller chez lui nous courrons peut-être au devant de dangers plus grands encore que ceux qui nous ont assaillis déjà pour moi je suis d'avis que nous renoncions à cette folle entreprise et que nous retournions chez nous en marchant toujours du côté où le soleil se couche nous y arriverons sûrement puisque pour nous en éloigner nous avons toujours été vers le point du ciel où le soleil se lève qu'en dites-vous mes frères tu as raison répondirent-ils tous en chœur nous avons eu assez de peines et de fatigues retournons chez nous trois après un long et pénible voyage accompli au milieu de mille difficultés erwan et ses quatre frères virent enfin le toit de la maison paternelle ils y furent reçus avec des transports de joie par leurs parents qui les croyaient perdus et les soins qu'on leur prodigua leur repos la bonne chair les délacèrent promptement le soir à la veillée ils racontaient leurs aventures le père et la mère étaient toutes oreilles et yvon assis sur son petit banc de pierre au coin du foyer écoutait silencieusement mais sans en perdre un mot ces récits émouvants un soir d'un ton tranquille il dit moi je veux aussi tenter l'aventure je vais partir et je ne reviendrai pas à la maison sans avoir vu ma sœur yvonne toi petit imbécile dit erwan oui moi allons donc et il haussa les épaules pourquoi pas j'aime mieux ma sœur qu'aucun de vous ne l'a jamais aimé et en quelque endroit qu'elle soit je réussirai à la trouver ses frères se moquèrent de lui sa mère le gronda mais son père qui était un vieux bonhomme sans malice lui fit signe de ne pas insister et le lendemain matin il lui donna un vieux cheval à demi fourbu quelques écus et sa bénédiction yvon partit le cœur content il suivit la même route que ses frères arriva comme eux à la forêt mais au moment où il allait s'engager dans l'avenue du château de cristal il rencontra une vieille femme qui lui dit où allez-vous ainsi mon enfant au château de cristal pour voir ma sœur grand-mère ce n'est pas là le bon chemin mon petit ami n'entrez pas dans la forêt prenez ce sentier que voilà jusqu'à ce que vous arriviez à une grande plaine alors vous suivrez la lisière de cette plaine et quand vous verrez une route dont la terre est noire vous la prendrez quoi qu'il arrive quoi que vous puissiez voir et entendre ne vous effrayez de rien marchez toujours droit devant vous que rien ne vous arrête ne perdez pas courage vous parviendrez au château de cristal et vous verrez votre sœur merci bien grand-mère dit yvon et il prit le petit sentier il ne tarda pas à arriver à la plaine puis à la route noire il allait y entrer quand il vit qu'elle était remplie de serpents entrelacés son cœur fut glacé d'horreur en un moment mais se rappelant les paroles de la vieille quoi que vous voyez ne vous effrayez pas il poussa son cheval l'animal tremblait de tous ses membres et refusait d'avancer yvon lui enfonça les éperons dans les flancs le cheval s'enleva des quatre pieds et vint retomber au milieu de la route les serpents se dressèrent de toutes parts en sifflant s'enroulèrent autour de ses jambes l'un d'eux le piqua au cou et le pauvre animal s'abattit aussitôt il était mort yvon se trouva donc seul à pied au milieu des hideux reptiles il ne perdit pas courage cependant et continua d'avancer intrépidement il parvint sans blessure jusqu'au bout de la route noire j'en suis quitte pour la peur se dit-il mais quelle aventure que pourrait-il m'arriver qui fut pire que cela il regarda autour de lui un grand étang lui barrait le passage point de barque pour le traverser va toujours droit devant toi m'a dit la vieille quoi qu'il arrive je ne veux pas retourner sur mes pas comment faire pourtant si encore je savais nager arrive que pourra je vais essayer de passer il entra résolument dans l'eau le terrain était en pente douce bon se dit yvon ce n'est pas bien méchant l'eau lui monta aux genoux à l'estomac aux aisselles au cou il avançait toujours il sentit que le sol s'enfonçait il ferma les yeux et continua de marcher bien qu'il eût de l'eau par dessus la tête il ne pouvait plus respirer un bourdonnement sinistre brussait dans ses oreilles vais-je mourir noyé pensait-il et il marchait toujours il suffoquait ses idées se troublèrent il fit encore quelques pas le sol se relevait par un effort désespéré yvon avança encore sa tête sortit de l'eau il rouvrit les yeux l'air la lumière l'entourait il respira longuement et tomba évanoui sur le gazon au bord de l'étang quand il revint à lui il vit qu'à l'endroit où il était tombé s'ouvrait un chemin étroit profond et sombre rempli d'épines et de ronces qui se croisaient dans tous les sens et avaient pris racine en terre des deux bouts il essaya de se frayer un passage avec son couteau mais la lame s'ébrécha et il s'épuisa en efforts inutiles que rien ne vous arrête a dit la bonne femme pensa-t-il je ne demande pas mieux que de lui obéir et pour cette fois c'est presque impossible en examinant de plus près les ronces il vit qu'au ras de terre elle laissait un petit espace libre il s'y glissa à quatre pattes rampa comme une couleuvre et finit par passer mais dans quel état hélas il avait laissé des lambeaux de vêtements à toutes les épines son corps était déchiré sanglant balafré de cent façons et ses mains qu'il avait presque toujours tenues devant son visage pour défendre ses yeux n'étaient qu'une plaie malgré tout il avait passé il se trouvait maintenant dans un endroit désert et rocheux aucun chemin n'y était tracé que vais-je faire se dit-il un unissement joyeux lui fit prêter l'oreille et il vit accourir au galop un cheval maigre au poil bourru qui s'approcha de lui et sembla l'inviter à monter sur son dos il reconnut alors son pauvre vieux coursier qu'il croyait mort dans la route au serpent cette vue lui causa une telle joie qu'il se mit à pleurer et à caresser la bonne bête qui lui répandit à sa façon par des petits cris d'amitié il le monta alors et se remit en route vers le soin ils arrivèrent à un rocher placé en travers sur deux autres rochers le cheval frappa du pied celui de dessus il bascula aussitôt et laissa voir l'entrée d'un souterrain une voix qui en sortait dit descend de cheval et entre yvon obéit à cet ordre et fit quelques pas dans un couloir obscur étroit infect où il ne pouvait avancer qu'à tâtons les murs suintaient une humidité visqueuse l'air était empesté le jeune garçon étouffait derrière lui il entendit bientôt un bruit infernal des cris des rires des injures il semblait qu'une légion de démons vînt fondre sur lui je ne veux pas mourir ici se dit-il avec un peu de courage j'en sortirai comme je suis sorti de l'étang et du chemin des ronces à quoi me servirait de m'arrêter ou de reculer en avant il vit bientôt un petit poing jaunâtre loin devant lui et qui allait toujours grandissant cette vue renouvela ses forces il pressa le pas sans faire attention au vacarme toujours plus fort et plus assourdissant une bouffée d'air frais vint rafraîchir son front brûlant il arriva enfin sain et sauf au bout du souterrain en race campagne il était dans un carrefour où six routes aboutissaient laquelle prendre la vieille femme m'a dit marche tout droit devant toi pensa-t-il je n'ai donc à suivre le chemin qui s'ouvre devant l'entrée du souterrain il y a beaucoup de barrières il est vrai mais c'est peu de choses auprès de tout ce que j'ai eu à vaincre pour arriver jusqu'ici et puis peut-être pourrais-je les ouvrir mais les barrières étaient hautes lourdes bien fermées infranchissables yvon dut passer par-dessus en grimpant après les poteaux et en se laissant glisser de l'autre côté cet exercice violent ne s'exécutait pas sans lui causer une grande fatigue à la dernière barrière il était trempé de sueur moulu courbaturé incapable de faire un mouvement de plus lui semblait-il il était alors arrivé au haut d'une longue pente car la route jusque-là avait toujours été en montant mais à partir de l'endroit où il se trouvait elle commençait à descendre et tout au bout sous un ciel de cristal il vit un château de cristal immense éblouissant et tincelant de mille feux dieu soit loué me voilà au bout de mes peines s'écria-t-il et oubliant sa fatigue il courut jusqu'à la grande entrée une haute porte de cristal la fermait sans qu'on vît ni gond ni serrure yvon la poussa elle résista peut-être se dit-il a-t-on fermé cette entrée-ci et laissé une petite porte ouverte il fit vainement le tour des murs ils étaient de cristal d'une seule pièce et si haut si haut qu'on ne pouvait songer à les escalader on ne voyait personne sur les tours il n'y avait ni cloche ni marteau à la grande porte devant laquelle il était revenu aucun moyen d'entrer dans le château ni d'appeler ceux qui l'habitaient le pauvre garçon se sentait prêt à désespérer être venu de si loin avoir pris tant de peine braver tant de dangers toucher au but et voir toutes ses espérances échouer devant porte close son énergie et sa persévérance ne l'abandonnèrent pourtant pas cette fois encore à force de chercher il découvrit un soupirail juste assez grand pour qu'il pût y passer il s'y laissa glisser retomba sur ses pieds et vit avec bonheur qu'il n'était pas dans une cave mais dans une sorte de cellier assez éclairé pour qu'on pût s'y diriger et s'ouvrant sur l'intérieur par une porte fermée au loquet il pénétra alors sans obstacle dans une grande cour pavée de cristal il n'y vit personne ni entendit aucun bruit et étonné de ce silence il monta les marches d'un large perron de cristal taillé et entra dans le vestibule du château c'était une vaste salle somptueusement décorée de cristaux de toutes les couleurs leurs facettes étincelaient sous une lumière éblouissante dont on ne pouvait deviner la source car la nuit était venue et on ne voyait nulle part ni lampes ni flambeaux ni lustres ni girandoles six portes donnaient sur cette belle salle yvon s'approcha de l'une d'elles qui s'ouvrit d'elle-même sans qu'il la touchât seulement du bout du doigt elle donnait sur une seconde salle qui semblait d'émeraudes yvon la traversa et entra dans une troisième dont les murs le pavé les voûtes étaient de saphir après celle-ci s'en trouvait une d'opale dans la dernière tout en diamant yvon vit enfin sa sœur elle était si belle et si richement parée qu'il eut peine à la reconnaître mais elle courut au devant de lui en s'écriant comment mon frère chéri c'est toi oh que je suis donc heureuse de te revoir et ils s'embrassèrent tendrement alors yvon demanda à sa sœur et ton mari sœur chéri où est-il il est parti en voyage mon frère il y a longtemps non oh non il vient de me quitter il n'y a qu'un moment es-tu heureuse avec lui ma petite sœur très heureuse frère chéri vraiment je suis bien content de l'apprendre et tu ne t'ennuies pas dans ce château pas le moins du monde est-ce qu'il n'y a que toi et ton mari qui l'habitent si il y a beaucoup de gens mais je ne les vois jamais pourquoi donc parce que quand je suis arrivé ici j'ai oublié la défense que m'avait faite mon mari de parler à qui que ce soit j'ai dit quelques mots à la première personne que j'ai vue et depuis ce temps je n'ai plus aperçu homme qui vive et cela ne te rend pas triste pas du tout comme tu vois en effet tu sembles gaie et bien portante et tu es jolie à ravir yvon sourit cela me fait plaisir que tu me trouves si bien petit frère maintenant parle moi de mes parents et du pays puis je te ferai voir mon château et les jardins qui l'entourent la journée se passa ainsi en causerie en promenade en amusement paisible yvon était tout étonné de ne sentir aucune fatigue aucun malaise après les terribles épreuves des jours précédents sa sœur lui avait fait revêtir de riches habits pour remplacer les lambeaux de vêtements qui le couvraient il avait tout à fait bon air vers le soir il dit à sa sœur est-ce qu'on ne sert pas le repas est-ce que ton appétit s'éveille lui répondit-elle en riant non pas du tout et j'en suis très étonné car avant d'arriver ici j'étais prêt à tomber de faim depuis que je suis dans le château de cristal mon frère chéri je n'ai jamais éprouvé ni la faim ni la soif ni le froid ni le chaud ni aucun malaise ni aucune contrariété comme c'est singulier mais voilà ton mari qui rentre comment va-t-il me recevoir très bien tu peux en être sûr il est très aimable je t'assure mon mari en effet le prince accueilli avec beaucoup de bonté son jeune beau-frère et l'invita rester quelques jours avec sa sœur il lui fit raconter son périlleux voyage loua son courage et sa persévérance et lui promit de le conduire par un meilleur chemin pour le retour 4. Yvon passa une semaine fort agréable au château de cristal seulement il ne pouvait s'expliquer l'existence bizarre de son beau-frère qui tous les matins partait au lever du soleil et ne revenait qu'à la nuit tombante il se décida à questionner sa sœur à ce sujet est-ce que ton mari depuis que tu es ici sort ainsi tous les jours pour ne rentrer que le soir oui mon frère chéri tous les jours et où va-t-il je n'en sais rien tu ne lui as pas demandé non je n'ai pas osé tu n'es guère curieuse moi je veux en savoir plus long et demain je lui demanderai de m'emmener avec lui fais comme tu voudras frère chéri mais prends bien garde ne pas le fâcher oui oui sois tranquille je lui parlerai de façon à ne le contrarier en rien le lendemain matin au moment où le prince allait partir Yvon s'approcha de lui me permettez-vous beau-frère de vous faire une petite demande dit-il d'un air timide que désires-tu beau-frère Yvon parle sans crainte et bien si ce n'était pas trop exigé de vous je vous prierai de vouloir bien m'accepter comme compagnon de route aujourd'hui je suis très bien et très content dans votre château mais je voudrais voir un peu les environs et puis ce serait un grand plaisir pour moi de me promener avec vous je ne vois pas d'inconvénient à t'accorder ta demande mon petit Yvon mais je ne le fais qu'à une condition c'est que tu m'obéiras en tout et partout oui beau-frère je vous obéirai en tout et partout je le jure c'est bien viens avec moi alors mais écoute-moi bien quoi que tu vois ou que tu entendes tu ne toucheras à rien et tu ne parleras qu'à moi seul je le promets dit Yvon ils partirent du château de cristal le prince marchait devant et Yvon le suivait de près car ils étaient dans un sentier si étroit qu'on n'y pouvait marcher de deux fronts d'un côté s'élevait le roc abrupt de l'autre se creusait un profond abîme au bout d'une heure environ ils arrivèrent à cette grande plaine que les frères d'Yvon avaient traversé il n'y avait plus de chevaux mais sur le sol à rides et sablonneux des beuses et des vaches gras luisants rebondis ruminait tranquillement et paraissait très heureux de leur sort yvon en fut fort étonné inédit mot pourtant car il avait un peu peur de son beau-frère il fut encore bien plus surpris quand dans l'herbe fraîche et dru il vit des vaches et des bœufs d'une maigreur de squelettes qui beuglaient d'une manière lamentable et se battaient à coups de corne pour le coup sa curiosité l'emporta sur sa crainte et il dit pourriez-vous beau-frère m'expliquer une chose si extraordinaire comment dans cette belle prairie où ils sont dans l'herbe jusqu'au ventre les bestiaux sont maigres à faire pitié ils gémissent ils se battent comme s'ils étaient les plus malheureux du monde et là-bas au milieu des pierres et du sable j'en ai vu d'autres qui semblaient repus satisfaits et dans un bien-être complet voilà l'explication de ce mystère dit le prince ceux-là sont les pauvres qui content de leur sort et de la condition que dieu leur a faite ne convoitent pas le bien d'autrui et vivent heureux avec peu de choses mais ceux-ci au contraire ce sont les riches qui n'ont jamais assez cherchent toujours à amasser du bien aux dépens du prochain ont des procès des querelles et pas un moment de repos yvon ne répondit rien il cherchait à comprendre ce que venait de lui dire son beau-frère et marchait la tête basse un grand bruit la lui fit relever et il vit alors au bord d'une rivière deux arbres qui s'entrechoquaient et se battaient avec tant de force et de fureur que des morceaux de branches des éclats de bois abattus jonchaient le sol autour d'eux c'était un spectacle effrayant yvon s'avança intrépidement entre eux et les touchant de son bâton il s'écria cessez de vous faire du mal et vivez en paix à peine eut-il prononcé ces paroles que les deux arbres reprirent la forme humaine et lui parlèrent ainsi que notre bénédiction soit sur vous voici trois cents ans passés que nous nous battions personne encore n'avait eu pitié de nous et n'avait daigné nous dire un seul mot nous sommes deux époux qui nous disputions sans cesse quand nous étions sur la terre et pour nous punir dieu nous avait condamnés à continuer de nous battre encore ici jusqu'à ce qu'une âme charitable eut compassion de notre misérable sort et nous adressât une bonne parole vous avez mis fin à notre supplice et nous allons au paradis où nous espérons vous revoir un jour et le mari et la femme disparurent yvon rejoignit son beau-frère qui avait pris les devants il le retrouva près d'une caverne d'où sortait un effroyable vacarme c'étaient des cris des hurlements des imprécations des blasphèmes des bruits de chênes des coups de fouet des grincements de dents le sang se glaçait dans les veines rien qu'à entendre tout cela yvon s'arrêta effrayé que se passe-t-il là-dedans beau-frère dit-il des choses épouvantables lui répondit le prince car c'est l'entrée de l'enfer je vous l'aurais fait visiter avec moi si vous ne m'aviez désobéi et je ne puis vous conduire plus loin maintenant comment donc vous ai-je désobéi dit yvon qui avait déjà oublié les deux arbres n'avez-vous pas touché et parlé à ces deux arbres qui se battaient au bord de la rivière c'est vrai balbutia yvon tout confus je vous en demande pardon je vous pardonne car votre faute est légère mais vous n'irez pas plus loin aujourd'hui retournez au château auprès de votre sœur moi je continue ma route demain matin nous partirons encore ensemble et je vous mettrai sur le chemin qui doit vous conduire chez vos parents yvon ne répliqua pas il revint au château seul et l'air un peu honteux sa sœur en fut toute surprise te voilà déjà de retour mon frère chéri dit-elle oui ma petite sœur répondit-il d'un temps triste et tu reviens seul tout seul et mon mari qu'en as-tu fait il a continué sa route mais pourquoi n'as-tu pas continué avec lui parce que tu lui as désobéi oui dit yvon en baissant la tête et il lui raconta l'étrange histoire des deux arbres qui se battaient avec un si cruel acharnement je ne puis dire que tu es mal fait mais nous ne sommes pas plus avancés qu'hier et tu ne peux toujours pas me dire où va mon mari non il ne m'en a pas parlé et je n'ai rien deviné le soir le prince rentra à l'heure ordinaire il ne fit point de reproche à yvon mais le jour suivant tout au matin il l'éveilla vous savez ce que je vous ai dit hier beau frère je regrette de vous séparer de votre sœur mais par votre désobéissance vous avez perdu le bonheur de rester auprès d'elle cependant consolez-vous vous reviendrez sans tarder ce sera alors pour toujours seulement il faut que vous passiez encore un peu de temps dans votre pays yvon fit ses adieux à sa sœur et son beau frère le conduisit jusqu'à un chemin large et facile allez toujours droit devant vous lui dit-il ne craignez rien vous ferez un bon voyage et répéta-t-il d'un air rafable vous reviendrez sans tarder yvon se remit en marche un peu triste mais résigné et résolu il ne s'arrêtait ni jour ni nuit car il n'avait ni faim ni soif ni besoin de dormir et de se reposer il ne pensait même plus à toutes ces misères de la vie humaine il allait pousser par une force intérieure qui semblait le faire agir par une autre volonté que la sienne il arriva enfin dans son pays et fut stupéfait de n'y plus rien reconnaître à la place où s'élevait la maison de ses parents il n'y avait plus qu'une ruine couverte d'un épais manteau de lierre leurs champs et leurs jardins étaient remplacés par une prairie avec des chênes et des hêtres très vieux c'est pourtant bien ici qu'était notre maison se dit-il voilà la petite rivière et là-bas la forêt et même le pont que j'ai vu construire et où j'ai passé tant de fois avec mon troupeau mais comme il a pris un air de vétusté les pierres sont toutes rongées par la mousse et on le dirait prêt à crouler et voici une chaumière que je ne connaissais pas elle n'a pas l'air jeune non plus peut-être y aurais-je l'explication de tout ce que je vois ici d'incompréhensible il entra bonjour bonjour dit-il pouvez-vous m'apprendre ce qui est arrivé à la famille et à la maison de mon père ywen dagorn la femme à qui il parlait le regarda tout ébahi ywen dagorn répéta-t-elle je ne connais pas cet homme-là moi non plus dit son mari il n'y a pas de ywen dagorn par ici un vieillard tout courbé assis au foyer dit d'une voix cassée que l'âge faisait trembler quand j'étais tout jeune j'ai entendu mon grand-père parler d'un ywen dagorn que son grand-père avait connu dans son enfance mais il y a bien longtemps que ce dagorn est mort et les enfants de ses enfants aussi il n'y a plus de dagorn dans le pays le pauvre ywen resta un moment atterré puis il prit congé des bonnes gens et se rendit au cimetière sur des pierres usées par le temps se lisaient les noms de tous ses parents qu'ai-je à faire en ce monde s'écria-t-il en levant les bras au ciel mon dieu retirez-moi d'ici il entra dans l'église s'agenouilla dévotement sur les dalles du fond du cœur il adressa au ciel une fervente prière et tomba raide mort il était allé sans doute rejoindre sa sœur au château de cristal je voudrais bien être avec lui imité de fm luzel tome 24 page 40 des littératures populaires de toutes les nations contes populaires de la basse bretagne maison neuve éditeur ici se termine le château de cristal de marie de lorme enregistré par christiane joanne là